hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi aussi savoir par la grâce de dieu c'est votre sœur Noélie de la page ma gemesse une semence je reviens encore vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la fin de la semaine dernière je vous avais promis une nouvelle vidéo avec des nouveaux thèmes et voici la toute première vidéo qui traite du thème dont le sujet est le suivant la séparation oui mais la division non la séparation oui mais la division non la séparation vient de dieu mais la division n'est pas de vie dieu peut te faire séparer peut te faire faire séparer des gens mais dieu n'est pas pour la division aujourd'hui nous allons baser notre nous allons prendre un test de base dans genèse 12 verset 1 le thèse dans lequel l'éternel dira abraham quitte ta patrie ta famille des parents tout ce que tu possèdes quitte tout et va dans le pays dans lequel je vais t'indiquer ou c'est là où je te bénirai il avait fait du lui avait fait plein de promesses à abraham en lui disant tout d'abord quitte sort quitte effectivement on va le voir dans le verset plus en bas que non effectivement abraham a l'aubi abraham effectivement parti mais en partant il a pris l'autre avec lui il a pris son neveu l'autre avec lui alors que ce n'était pas le point initial que dieu avait prévu dieu a dit abraham quitte donc quitte tout d'abord déjà c'est au singulier dont dieu s'adressait personnellement abraham dieu abraham quitte mais lui en quittant il a pris son neveu l'autre avec lui il a pris les serviteurs de l'autre et l'autre avec lui pour partir et nous le verrons un peu plus tard plus en bas dans le test que non plus tard il commençait à avoir des problèmes entre les serviteurs d'abraham et les serviteurs de l'autre donc voici mon sujet maintenant il ya des moments dieu te dit à toi personnellement quitte ou arrête ça peut être une relation ça peut être une position dans la société ça peut être une position dans l'église ça peut être une position professionnelle ça peut être une situation une position géographique dieu te dit quitte et quand je parle d'une part jamais en vain donc quand tu entends je te dit quitte ou arrête sort de là va au bill mais nous souvent les êtres humains on fonctionne avec des émotions avec des états d'âme conduite dit comme ça quitte nous avons tendance à commencer à réfléchir mais oui mais si je parle c'est comment le pourquoi je ne peux pas penser si je peux pas faire si on commence à se trouver plein de raisons comme ça réfléchir et ce qui fait que par des moments nous commençons à rentrer dans la compromission tu peux obéir certes et partir mais tu risques d'emporter certaines choses ou certaines personnes qu'il ne fallait pas amener avec toi et plus tard ça peut te créer des problèmes parce que quand dieu s'adresse à toi personnellement te dit quitte dieu sait pourquoi il te dit tour à personnellement quitte donc je viens encore aujourd'hui à la base de la parole de dieu pour te rappeler si dieu t'a dit quitte c'est à dire qu'il s'adresse à toi personnellement et à personne d'autre donc prends la décision de quitter peu importe ce que tu avais ça va te coûter obéir la bible dit l'obéissance la bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices donc apprendre à obéir à dieu complètement parce que si tu obéis partiellement ça revient la désobéissance et quand nous rentrons dans la désobéissance nous subissons les conséquences et les conséquences par des moments mais ça peut être très très élevé parce que plus tard dans le test en bas nous avons vu que non effectivement abraham commencé à avoir des problèmes avec son neveu lot jusqu'à ce qu'ils ont fini par se séparer heureusement l'amiable mais ils ont fini par se séparer donc au lieu de perdre tout ce temps et de ne pas faire ce que dieu te demande quand dieu te dit quitte je sais que une mèlement dans la chair c'est pas facile mais quitte même si tu ne comprends pas pourquoi dieu te demande quitte quitte si dieu te dit quitte cette relation dans laquelle je ne veux pas te voir prends la décision de quitter si dieu te dit quitte ce travail quitte le si dieu te dit quitte cet endroit géographie dans laquelle tu habites ce pays cette ville où tu habites va dans un autre endroit que j'ai prévu pour toi même si tu ne comprends pas nous les enfants de dieu nous fonctionnons par la foi donc aie foi en ce que dieu t'a dit et obéir parce que dieu parle à toi personnellement dieu n'a pas employé quitter dieu l'a dit quitte donc il s'adresse à toi personnellement donc prends la décision de quitter obéi l'obéissance vaut mieux que tes sacrifices parce que si tu fais la sorte d'oreille c'est toi qui finira par perdre quand dieu dit quitte quand dieu dit arrête quand dieu dit va obéi voilà notre première vidéo qui traite de ce terme il ya d'autres qui vont le ce qui vont suivre après pour pouvoir bien approfondir le terme mais tout de suite la première chose que je voulais te dire c'est que quand dieu te dit quitte quitte alors prends la décision peu importe ce que ça va te coûter quitte sois béni je te souhaite une excellente semaine que la faveur de dieu soit sur toi la suite dans la prochaine vidéo merci bye